bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo les amis on se retrouve pour vous présenter mon setup il y a eu de l'argent mis dessus beaucoup il y a vraiment eu beaucoup d'argent qui a été mis depuis fin 2021 depuis quatre mois à peu près donc voilà ça fait ça fait plaisir d'avoir tout ça dans le setup il est beaucoup plus complet notamment en audiophile tout ce qui touche à l'audio j'ai mis un truc très très gros dessus et aussi pour jouer donc sans plus tarder déjà il ya un nouveau concept de positionnement de meubles mais évidemment les meubles pour le moment je suis avec les mêmes voilà le problème c'est que voilà je ne vais pas changer je vais pas changer les les meubles tout de suite voilà parce que le budget je l'ai pas en fait j'ai tout mis j'ai pas mis dans les meubles les meubles ça vient après moi pour moi c'est tout ce qui est technologie tout ça qui passe en promet parce que c'est le plus important après les meubles vous faites avec vous rafistoler s'il faut en l'occurrence j'ai jamais rien rafistoler mais bon le bureau c'est un bureau qui date de dix ans commence à se plier un peu il a un creux en fait il n'est pas droit il est voilà il ya une bosse bref sans plus tarder je vais tourner la caméra et vous allez voir que c'est stylé c'est parti les amis nous voilà pour ce magnifique setup voilà ça peut faire bizarre effectivement mais il ya eu quand même du changement je sais pas si vous voyez mais il a eu du changement un peu beaucoup quand même un voilà donc on va commencer déjà par les choses un peu plus petites voilà donc là j'ai les présentations de la console donc la xbox one s les amis ensuite plus on monte les amis la xbox série s que je vais vous présenter que j'ai acheté au prix de 300 euros un prix fort un voilà donc là j'ai toujours mes xbox one voilà ensuite ici les amis alors ça c'est aussi incroyable donc notamment comme j'ai dit en audiophile donc là j'ai le fameux jbl quantum 400 que j'ai acheté 99 euros 90 les jbl life pro plus tws que j'ai acheté à 179 euros et la jbl charge 5 que j'ai acheté 189 je me suis fait douillet 10 balles mais bon voilà oui ils ont c'était la dernière du coup ils en ont profité ici les amis les puisqu'ils touchent aux à jbl à corsaire voilà donc le corsaire h50 pro je gardais la boîte il n'est plus présent de ce monde parce qu'il a été bouffé par un chat le câble du moins super une minute d'audi de 20 je n'avais plus à l'oeil pendant une minute passé bien évidemment le cas 55 rgb que j'ai toujours et la corsaire sabre rgb que j'ai toujours voilà avec dix mille dpi tout ça donc et qui fait 100 grammes donc c'est pas c'est très peu voilà donc là ensuite plus on monte donc là bien évidemment vous avez des petites statuettes figurines pop qui se trouve juste ici juste aussi où vous avez une lumière voilà de qui fait de la couleur que vous avez juste ici donc c'est stylé en plus des lumières que j'ai sur ma son mais l'or ma lampe principale parce que ça c'est un autre truc voilà donc ensuite les amis là on passe au gros voilà on passe au gros donc là les amis en audio voilà vous avez une une sorte de sono que j'ai acheté alors ça peut paraître bizarre je l'achetais 100 euros voilà donc là je l'achetais 100 euros donc c'est la air music que j'ai acheté 100 euros qui développe 600 watts donc c'est énorme voilà donc là je sais pas si vous allez voir de toute façon je suis pas là vraiment pour vous présenter mais là vous avez pour monter le volume et tout derrière vous avez pour régler les basses les tribels donc les aigus tout ça et vous avez un micro disponible ici nous avons le gros bloc pour la chaîne ifi voilà les amis donc le gros bloc pour la chaîne ifi donc une chaîne ifi qui développe 300 watts voilà donc vous faites le calcul vous arrivez vite vous avez vous arrivez très vite un voilà vous arrivez à du 900 watts dans le setup les amis c'est incroyable donc là vous avez la première enceinte jbl philips pardon excusez moi voilà et la deuxième qui juste là derrière voilà donc là vous avez toujours donc les amis voilà la deuxième philips un désolé ça a coupé parce que j'ai plus de stockage sur le téléphone va comprendre quand t'as quand t'as fortnite d'installer plein d'autres jeux de 1 giga et surtout 40 giga de vidéo voilà ça se comprend que je supprime pas bien évidemment et là voilà je disais vous avez toujours le chromebook asus chromebook voilà la base ici vous avez toujours le magnifique corsaire k55 rgb tant qu'il n'est pas pété je le change pas voilà donc pour le moment pour ce genre de setup ça suffit largement la souris pareil enfin je veux dire le clavier la souris j'utilise très peu limite c'est un élément de décor tu vois hop et ça voilà donc là ça c'est un petit porte-clés des assorts quand j'étais allé aux assorts ici bon la télécommande pour changer la couleur des lampes voilà ici vous avez la monnaie de l'exbox one s et ici l'exbox de la série s voilà donc magnifique clairement elle est vraiment mais vraiment qualité de qualité et ici les amis vous avez bien évidemment la xbox series s voilà vous l'avez en face de vous je sais qu'il ya des personnes qui adorent les consoles next gen et ben les amis vous avez vous l'avez en face de vous voilà vous l'avez en face de vous les amis la xbox series s alors peut-être que ça paraît pas énorme pour certains mais une xbox series s elles sont pas très rares mais c'est quand même bien d'avoir une console next gen je voulais pas avoir une console avec disque parce que les trois quarts de mes jeux étaient déjà sur mon compte donc pour moi je pense que ça ne servait à rien de prendre une console notamment pour la série x alors qu'elle a un lecteur de disque je veux dire ça sert à mettre 200 de balles pour moi je pense que ça sert à rien de mettre 200 balles de prix juste pour un lecteur après il ya peut-être plus de stockage au final tu achètes le stockage ça revient au même ça revient au même prix mais bon si tu veux une console dans l'immédiat c'est bien plus rentable de prendre celle ci parce que voilà acheter 500 balles dans le mois et 300 balles et puis acheter une carte une carte de stockage d'intera de 200 euros tu peux l'acheter très bien un an plus tard enfin voilà ça vous un cadeau d'anniversaire voilà ça ça étalonne sur plusieurs mois alors qu'une série batta une x t'achète tout d'un coup voilà tu payes tout d'un coup plein pot enfin bref voilà c'est ça fait mal ça fait mal au moins voilà puis bien évidemment aller un peu moins puissante que la série x mais elle sera en fait elle est vraiment entre la série x et la one x voilà elle est entre les deux voilà bien évidemment la ray tracing disponible j'ai déjà testé sur des différents jeux notamment allo je sais plus le tout nouveau là allo infinite je crois c'est bref je sais plus et oui david et bien évidemment sur du gta disponibilité xbox série x et s voilà je suis un gros pichon je l'ai acheté mais bon ça vaut vraiment le coup là on a toujours l'écran le lenovo 1080p 60 hertz je vais bientôt passer à du 120 hertz étant donné que la console c'est du 120 hertz mais ça lag quand même moins j'avais la one s c'était du 60 hertz et celle là aussi c'est du 60 hertz sur l'écran mais je trouve que sur cette console c'est du vrai 60 hertz c'est très 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 fluide je trouve donc c'est bizarre mais voilà c'est c'est bizarre donc voilà les amis l'élément de setup voilà c'est vraiment ça fait limite les amis home studio vraiment ça fait ça voilà là je vais vous présenter bien évidemment le casque donc on y voit rien excusez moi regarde ce que je vais faire à la niveau à mieux les amis un petit peu mieux voilà vous avez toujours la lumière bleu donc là vous avez le jbl bien évidemment quantum 400 voilà que que j'ai voilà donc très bon cas comme je l'ai dit voilà donc là vous avez toutes les présentations qui n'ont pas bougé voilà et je pense que là on est bon voilà je vous ai tout je vous ai tout présenté voilà donc voilà c'est je vous fais le petit le petit tour voilà je peux vous dire là j'aime bien le compartiment là ça fait jbl corsaire xbox voilà c'est bien équilibré là vous avez les pop voilà je trouve le truc principe stylé alors je ne suis pas là à dire ouais moi j'ai tout je suis pour gâter tout ça non ça c'est vraiment je lis en long terme la xbox série s je les prises parce que l'autre ça faisait cinq ans que je l'avais voilà j'achète pas des consoles tous les ans voilà celle là elle va me faire cinq ans c'est pareil voilà donc c'est c'est pour vous dire voilà donc alors certes la charge certes tout ce rayon là je l'ai eu en un an donc tout ce rayon là il y en a à peu près pour 350 euros et ça 300 euros bref là j'ai au total au total honnêtement j'ai un setup à 2000 euros voilà donc c'est sympa c'est sympa mais bon imaginez quoi si j'achète pour un pc gamer je vire tout ça pour une simple petite tour est ce que je veux dire non j'ai pas envie tu vois la tour elle va aller derrière aller plus tard mais voilà vous voyez quand même que le setup commence vraiment à se remplir ça fait vraiment plaisir vous pouvez voir et c'est vraiment pas fini parce que je compte changer un bureau beaucoup plus grand un peu plus grand quand même voilà jusqu'à jusqu'à au moins là bas voilà un pur un bureau un peu plus grand en angle de préférence comme ça ça arrive ici ça fait vraiment un angle ça sera beaucoup mieux et évidemment une chaise gaming c'est les deux choses qui me manquent c'est c'est tout c'est tout du coup c'est compliqué de demander ça à un anniversaire parce que un bureau et une chaise à part faire joli ça fait chier quoi de payer 300 balles au total ou 300 400 balles pour pour juste un bureau et une chaise c'est juste pour poser ton cul ou poser des trucs tu vois c'est ça fait mal mais bon il va falloir changer un jour ou un autre ou soit c'est que la chaise parce que non 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 la chaise au pire des cas la chaise gaming ça attendra mais le bureau faut vraiment de change quand même c'est vraiment vieux je les tourpins je les c'est incroyable bref les amis voilà donc pour continuer cette vidéo bien évidemment vous avez vu que vous avez 900 watts dans le setup c'est pas rien et bah les amis petite surprise je vais vous mettre des watts dans cette vidéo je vais bombarder la puissance les amis de ces magnifiques zooparleurs et vous allez voir que la qualité de son voilà je vous invite à écouter avec l'événement un casque de très bonne qualité des écouteurs de très bonne qualité pour avoir une résolution de bonne qualité sinon voilà vous n'allez pas avoir mais évidemment la qualité optimale dans vos oreilles et la qualité réelle notamment si vous écoutez ça sur votre téléphone sans brancher votre casque ou vos écouteurs voilà c'est surtout ça bon sans plus tarder on commence et on est parti pour de la bonne musique les amis c'est pas les amis sans plus tarder on commence avec la musique les amis donc pour vous informer le son de cette enceinte est au maximum et celle ci est à 20 sur 40 voilà c'est pour vous dire donc voilà ça va bombarder les bases sont au maximum là dessus les bases sont au maximum normalement là dessus est ce qu'elles sont au maximum mais elles sont même pas au maximum très bien ben on va les mettre à fond voilà elles sont à 3 sur maximum donc les amis ce que je vous invite à faire c'est n'oubliez pas de liker commenter et partager et les amis vous allez pas être prêt je vous laisse écouter c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo, les amis. J'espère que le son vous a plu. C'est des haut-parleurs qui sont juste incroyables. J'espère que ça vous aura plu. C'est des musiques que j'ai pris, des musiques non-copyright. C'est la personne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, je suis sur Epidémique R&B, mais je sais très bien que ça, c'est de la musique non-copyright. Normalement, je verrais bien, mais normalement, je crois que c'est bel et bien de la copyright. Parce que j'ai repris des musiques d'O2Luber qui m'étaient. Donc, à mon avis, ça passe. C'est bon. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, les amis.